Qu'on est dans un système où tous peuvent dire non, personne ne peut dire oui. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose, mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, n'existe, existe, et le pouvoir de dire oui, non, parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Moi, je préfère de beaucoup qu'il ait un vrai animateur, un vrai patron, parce qu'il est animateur et parce qu'il est responsable, qu'il écoute tout ce qu'on lui dit. Je pense notamment aux avis des médecins, absolument, indispensables, qui prennent des décisions et qui assument les responsabilités si ça ne va pas. C'est un système clair. Vous le voyez, il n'est pas question que la psychiatrie soit oubliée ou négligée. Notre pays a besoin d'une hospitalisation psychiatrique qui soigne et qui guérit, une hospitalisation psychiatrique en progrès, où le bien-être des malades et des personnels doit être pris en compte et amélioré. Nous avons besoin d'une hospitalisation psychiatrique qui protège et, en même temps, qui soit plus transparente. Ce n'est pas mystérieux ce qui se passe ici. Il ne faut pas avoir peur de la psychiatrie et de l'hôpital psychiatrique. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et le fait que j'ai voulu venir ici, c'est pour montrer aux Français qu'ici, il y a des femmes et des hommes qui travaillent avec passion, avec compétence, avec dévouement et qu'on a besoin d'eux. Et qu'on n'a pas besoin de changer de trottoir quand on passe à côté d'un hôpital psychiatrique. Et que la maladie psychiatrique, ça peut arriver à des tas de gens dans beaucoup de familles. Et par ailleurs, et je terminerai par cela... Merci d'avoir regardé cette vidéo !